... Au jeu de l'évolution, il semblerait que les cartes n'aient pas été distribuées équitablement. Il y a les animaux et il y a les plantes. Mais tous les atouts ne sont-ils pas aux mains des premiers ? Seuls les animaux ont un cerveau. Ils peuvent voir, sentir, entendre et communiquer. Seuls les animaux ont des muscles, ce qui donne de l'agilité à leurs pattes ou de la puissance à leurs ailes. Les animaux vont sans cesse de l'avant. Et les plantes, alors ? Sans air ni muscles, elles paraissent fatalement défavorisées. Mâchées et digérées, les plantes ont apparemment tiré la mauvaise carte. Mais en réalité, elles ont plus d'un tour dans leur sac. Il y a sur Terre une grande diversité d'êtres vivants. Parmi eux, nous allons nous intéresser, chez les eucaryotes, à certains végétaux. Ces végétaux se situent à ce niveau-ci. Vous avez ici le groupe des angiospermes, qu'on appelle aussi des plantes à fleurs. Les angiospermes constituent le groupe des plantes à fleurs et qui portent des fruits. Leur nom signifie « graines dans un récipient ». Elle constitue la plus grande partie des espèces végétales terrestres, avec de 250 000 à 300 000 espèces. Elles peuplent des milieux très variés partout sur notre planète. Parfois, ces milieux semblent hostiles. Comment font ces plantes pour trouver dans leur milieu les ressources nutritives dont elles ont besoin ? Comment se reproduire quand on est fixé ? Elles sont attaquées par de nombreux êtres vivants et elles doivent résister à l'alternance des saisons et notamment au passage de l'hiver dans certaines régions du globe. Comment font-elles pour se défendre contre ces aléas ? Les plantes sont des êtres vivants fixés dans le sol. Elles ne peuvent donc pas se déplacer pour se nourrir, pour se reproduire, pour fuir ou se défendre. Elles sont dépendantes de leur milieu de vie. Mais comment font-elles pour survivre alors qu'elles sont fixées ? Merci. 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 Merci.